René, je crois que depuis l'après-guerre, le Racing n'avait pas accroché à son tableau de chasse une équipe de la valeur du Milan AC. Ah non, pas que je me souvienne. Il faut quand même pas oublier que Milan, Milan AC, l'année dernière, ils étaient champions d'Europe. Et puis, ils ont perdu d'extrême limite pour le titre de champion du monde contre Santos là-bas au Brésil. Et avant ce match à Milan, est-ce que vous appréhendiez plutôt l'équipe milanaise ou l'ambiance du Stade San Siro ? Enfin, un peu les deux. En ce qui concerne l'équipe de Milan, on les connaissait quand même d'avoir vu jouer ici. Et on savait quand même que là-bas, ils voulaient absolument se qualifier. On savait que ça allait être extrêmement difficile et que chacun était obligé de donner le meilleur de soi-même pour obtenir un résultat. En ce qui concerne cette ambiance de San Siro, on a eu un petit avant-goût. C'est-à-dire, deux heures avant le match, on était là-bas au stade et on a regardé pour voir l'état du terrain. Il y avait déjà quelques spectateurs, ça commençait à siffler et tout. Enfin, on s'est quand même vite mis dans cette ambiance. Gérard, en ce qui concerne que tu étais attaquant, est-ce que l'attaque a été sacrifiée hier soir à Milan ? Non, non, on était deux postés en fer de lance, c'est-à-dire Chosé et moi-même. Et puis, sans prétention exagérée, on a réussi à bien les contrer les milanais. En ce qui concerne le prochain adversaire dans cette même compétition de la Coupe des Villes de Foire, sur le papier, il sera moins coriace. Oui, probablement. Compte tenu, Milan, c'est quand même une équipe de grande valeur. Mais je pense que ce sera à Bâle, ce sera l'équipe de Bâle. Et je crois qu'on va d'abord là-bas, le 16, contre l'équipe de Bâle. Et puis ici, le match retour. Je pense qu'on peut aller assez loin. Je pense qu'on peut aller assez loin.